Lorsque notre personnage principal arrive au début du roman, on a que quelques paragraphes pour capter l'attention du lecteur et faire en sorte qu il ait envie de le suivre. Et oui, on aura beau avoir une intrigue maitrise, un univers incroyable, si notre personnage ne retient pas l'intérêt du lecteur, il n'accrochera pas au livre. L'introduction de notre hero ou de notre heroine est donc capitale. Et c est ce sur quoi on va se pencher dans la beta lecture du jour car je pense qu il y a plein de choses a en apprendre. Bonjour a tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaine. Aujourd'hui, on est le 13 mars et ce n est pas n importe quelle journée, c est le dernier jour pour participer a la campagne de financement participatif de FightForwards. Non, n'accélérez pas la vidéo, ce dont je parlais important et ca peut vous intéresser. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la campagne de FightForwards a exploser tous les pronostics. On a dépasser la barre des 8000 euros, ce qui fait qu on va avoir plein de nouvelles améliorations pour l'eventement. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ca. Merci a tous ceux qui ont rendu cela possible. Et pour fêter la fin de la campagne, j'ai une annonce a vous faire. Notre partenaire, l'école d'écriture 2.0 a décidé d'offrir un cours d'écriture au choix parmi tout son catalogue a tous ceux qui ont déjà acheté ou vont acheter une contrepartie avec au moins une master class. En gros, si vous prenez le pack poids lourd, colosses, titans et suprême, vous pourrez choisir a la fin de la campagne un autre cours gratuit dans le catalogue de la formation où vous retrouvez comment écrire une bonne scène d'action, écrire une nouvelle, écrire un bon incipit, écrire une bonne description, etc. En tout, il y en a une vingtaine, je suis sur que vous trouverez un cours qui vous correspond. L'offre est valable pour tous ceux qui ont déjà participé bien sur et tous ceux qui vont participer. Malheureusement, la c'est le dernier jour, que dis-je, les dernières heures de la campagne, alors vous n'avez pas trop le temps de réfléchir. Ça se termine ce soir a minuit, donc si vous êtes interessez, rendez-vous sur le lien en bio sans tarder. Aujourd'hui, on reprend la beta lecture d'un premier chapitre, Wattpad, un ouvrage de science fiction qui s'appelle The Love Into The War, écrit par Eos Gottlieb. Merci beaucoup d'avoir proposer ton livre et merci a tous ceux qui m'ont envoyer un lien de leur histoire, je commence a en avoir pas mal en réserve maintenant. Dans The Love Into The War, on suit Eleanor qui est une militaire enrôlée pour une grande guerre dont on nous parle vaguement. Le monde est dans un conflit qui dure depuis 15 ans et les riches se sont isolés sur leur propre planète, d'après ce que j'ai compris, d'où ils contrôlent ce qui se passe. Eleanor va être affecté dans une mission d'infiltration et rencontrer Lucas qui se bat pour la paix dans le monde. Les deux réussiront-ils à faire changer les choses, telle est la question. Déjà, on commence par un prologue avec un narrateur très énervé qui nous décrit le monde tel qu'il est dans le livre. C'est de là qu'on tire le contexte que je vous ai donné, ça parle de guerre injuste, de riches qui tirent les ficelles de loin et laissent les autres humains crever dans la merde. Bref, vous voyez le topo, c'est court et le ton énervé permet de lui donner plus de vie que la plupart des prologues qui en profitent pour expliquer le contexte. Malgré tout, pour moi, c'est de l'info-dumping plus subtil que dans d'autres livres, je vous l'accorde. Mais ça en reste, c'est du contexte, des informations qu'on aurait pu avoir plus subtilement par la suite et pas non plus donner de manière exceptionnelle. Parfois, on a des mises en forme qui valent le coup ou le style suffit a justifier un prologue un peu trop explicatif, mais la c'est juste un narrateur énervé. Pourquoi pas détourner l'info-dumping, mais je pense qu'il y aurait plus travaillé à fournir comme prologue quitte a en faire un. C'est plus le premier chapitre qui va nous intéresser, car c'est la qu'on va rencontrer Eleanor. Je vais vous résumer le premier chapitre et vous allez me dire ce qui cloche selon vous. C'est le soir. Eleanor a raté l'heure du diner a la cafeteria militaire, elle tombe sur son commandant qui l'engueule un peu, mais la laisse manger, puis elle retourne dans ses quartiers pour prendre sa douche et va au lit. Fin du premier chapitre. Selon vous, quel est le problème ? Sachant que si vous avez regardé la dernière beta lecture qu'on a fait ensemble, vous avez peut-être la réponse. Le souci dans ce premier chapitre, c'est qu'on a une scène d'exposition géante. Et oui, c'était déjà le cas lors de ma dernière beta lecture et ça ne m'étonne pas, car c'est quelque chose de très fréquent. Vraiment, ne flippe pas Eos, vous êtes plein dans ce cas. Ce qu'on voit, c'est un premier chapitre consacré à montrer la vie courante du personnage principal pour qu'on voit son caractère, ses préoccupations, sa routine, mais sans amener de nouveaux éléments. Il n'y a pas de perturbations, pas d'évolution, on reste sur un tracé plat de la narration. Et ça, c'est pas terrible je pense. En plus, le chapitre a de la matière, il est un peu long quand même. Mais vous avez vu, quand je résume les actions, c'est assez banal et en trois phrases c'est fait. Alors, qu'est-ce qui occupe tous ces paragraphes ? Les ruminations et pensées de Eleanor. Eleanor n'agit pas, elle pense à plein de trucs. Certains qui sont liés à ce qui se passe autour d'elle. Par exemple, alors qu'elle mange son repas du soir, elle enrage par rapport aux riches qui ont orchestré la guerre et entretiennent les troupes avec un peu de purée et une pomme. Mais aussi d'autres pensées qui n'ont rien à voir. Alors qu'elle va dans la douche, elle pense à la honte qu'elle éprouve vis-à-vis de ses parents et d'un certain Lorenzo, on sait pas qui c'est. Et puis elle continue en songeant qu'elle aimerait bien arrêter la guerre, même si ça pourrait entrainer de lourdes conséquences pour elle, qu'elle est peut-être un peu trop naïve, etc. On pourrait penser que tout ça donne de la profondeur au personnage et suffit à remplir un premier chapitre ou au niveau des actions, il se passe rien, mais c'est pas le cas, malheureusement. En fait, c'est mieux quand un personnage agit. Il n'annonce pas ses actions à l'avance, ne fantasme pas tout seul sur la vie qu'il espère, ne résume pas dans sa tête l'état du monde dans lequel il est. Non, il agit. Ce sont à travers ses actions qu'on connait un personnage. Et malheureusement, des actions comme manger, se doucher et aller au lit ne sont pas assez significatifs pour vouloir dire quoi que ce soit. Tout le monde fait ça. Et pratiquement de la même façon que Eleanor, d'après ce qui est dit dans la narration. Je ne dis pas qu'on ne peut pas sublimer le quotidien dans un texte. Il y a des auteurs qui font des phrases magnifiques en décrivant un brin d'herbe. Mais la narration, c'est pas ce genre-là. Mon conseil, se demander quelles sont les particularités d'Eleanor et chercher à les illustrer concrètement dans le texte. Par exemple, elle arrive en retard au repas du soir et son commandant l'engueule. Très bien, c'est une rebelle donc. Elle ne se conforme pas systématiquement aux règles. C'est une information qui va être enregistrée inconsciemment par le lecteur. Et quitte à être rebelle, si elle traînait dans la base alors que tout le monde est censé être au lit, ça pourrait être l'occasion de surprendre une conversation qui amorcerait quelque chose dans l'intrigue. Et éviterait d'avoir juste une scène d'exposition géante en tant que premier chapitre. Ensuite, on parle de la honte qu'elle éprouve vis-à-vis de ses parents alors qu'elle est dans la douche. Ça sort de nulle part, c'est amené comme ça et c'est pas hyper efficace pour le coup. Mais si au lieu de ça, elle recevait un appel de sa mère qu'elle restait figée et qu'elle choisissait de ne pas répondre. Et pas d'explication au lecteur. On voit juste son comportement, elle ne bouge plus, son doigt hésite, elle soupire et puis l'appel se termine, la messagerie a pris le relais. On montre qu'elle se sent mal, que c'est par rapport à ses parents et le lecteur n'aura que ça comme info pour le moment. Tout ça avec une réaction qui aura davantage caractériser Eleonore que toutes les pensées du monde. En bref, faites bouger vos personnages, il faut qu'ils se démarquent pour qu'on comprenne qui ils sont. Il y a un dicton qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » bah pour les personnages, c'est « Montre-moi ce que tu fais, je te dirai qui tu es ». Un héros qui mange, se lave, va se coucher, c'est n'importe qui, peu importe toutes les pensées extraordinaires qu'il aura. Par contre, une héroïne qui arrive en retard dans un milieu ultra-règlementé, qui traine dans les couloirs d'une base militaire, qui ne répond pas à sa mère et je ne sais quoi d'autre, elle, elle a quelque chose de spécial. Les actions de vos personnages parleront davantage pour eux que n'importe quelle pensée. Un personnage qui pense, c'est un personnage qui n'avance pas. Or l'intrigue doit avancer, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent jamais réutiliser leur cerveau. Mais s'ils le font, peut-être pas pendant 3 paragraphes ni en restant sur place. Placez vos personnages dans une action et faites le réfléchir en cours de route pour amener plus de dynamisme. Et parfois, montrez juste les actions et laissez le lecteur réfléchir. Ah tiens, elle n'a pas décroché à sa mère et elle a l'air de se sentir mal maintenant. Pourquoi ? Quand votre personnage ne réfléchit pas, c'est le lecteur qui va le faire. Ça va l'inclure dans l'histoire, le faire participer, c'est tout bénef. Sinon, l'univers a l'air chouette et Eleanor a un bel objectif qui laisse présager une intrigue intéressante. Je suis à fond dans ma période SF en ce moment donc c'est très cool. Dommage de ne pas avoir fait commencer quelque chose dès le chapitre 1, peu importe ce que c'était. Là ce sont les pensées d'Eleanor qui vont nous poser des questions, nous disent ce qu'elle vise. J'aurais préféré que l'action arrive pour nous montrer tout cela. Penchons-nous quelques instants sur le style car j'ai remarqué des petites maladresses que je vois dans d'autres textes. Déjà, il y a le principe d'en faire des caisses pour 3 fois rien parce qu'on ne sait pas trop comment dire les choses. Un exemple. Je m'approche donc de la porte et y inserre mon badge. Une fois fait, j'attends quelques secondes, le clic signifiant que la porte est déverrouillée, mais comme rien ne se passe, je tente de réiterrer ma manoeuvre. Après tout, il n'y a rien d'alarmant à la situation, je suis peut-être allé trop vite la première fois. Qu'est-ce qui pose problème ici ? Déjà, il y a un peu trop de mots de liaisons. On a l'impression que le texte nous est expliqué, mais mettons ça de côté. Non, le souci c'est quand le badge d'Eleanor n'est pas reconnu par la machine, on a l'impression qu'elle cherche à faire atterrir une fusée. Je tente de réitérer ma manoeuvre. Déjà, le tenter de réitérer c'est un peu compliqué, et la manoeuvre c'est simplement de passer le badge devant un lecteur, c'est assez exagéré comme mot, normalement une manoeuvre c'est un ensemble d'opérations pour faire quelque chose, passer un badge devant un lecteur, c'est juste une action, c'est tout. Et ensuite, on a après tout, il n'y a rien d'alarmant à la situation. Ah mais non, ne s'inquiétez pas, pourquoi le dire ? Ah mais aujourd'hui, le ciel n'est pas en feu, bah oui, c'est normal, vous allez me dire oui, mais si elle n'est pas censée être dehors à cette heure, c'est pour essayer de transmettre son inquiétude vis-à-vis de la situation, et moi je vous répondrais que ça pourrait être mieux fait si c'est le but. Je vois tout le temps ce genre de choses, parce qu'on n'a pas les bons mots, parce qu'on a des soucis à meubler, le texte ne marche pas selon moi, si c'était dit autrement, pourquoi pas, mais là vu que ça semble laborieux, ça donne une maladresse. Pour finir, un petit tour par la description devant le miroir, ça se trouve dans le dernier paragraphe du chapitre, alors pour où comptent les descriptions devant le miroir, moi je dis que ça se fait, que ça se publie, que ça se lit sans problème, c'est vrai que c'est ultra commun, mais pas non plus rédhibitoire. Juste, la description, il faut faire attention à garder un sens. Quand on décrit quelque chose, un visage, une personne, un décor, peu importe, on essaie toujours de garder une cohérence dans l'ordre. Soit on fait de haut en bas, soit on prend un détail puis on élargit, ou l'inverse, on a un plan large et on se rapproche. Mais voilà, une fois qu'on a choisi un sens, on s'y tient. Pourquoi ? Pour ne pas perdre l'oeil du lecteur. Bien sur, je ne parle pas des cas particuliers. Si on cherche à transmettre une scène de chaos, oui on peut avoir une description chaotique. Comme d'habitude, tout ce que je dis concerne des généralités. Là, on a la description d'Eleanor donc. Et on commence par ses cernes, son teint, ses taches de rousseur, ses cheveux, ses yeux, on revient sur ses cernes et on finit par son visage en général. C'est un peu le bazar. Ce qui aurait pu se faire, c'est de partir de ses cernes puis de parler de ses yeux, ensuite enchaîner sur ses taches de rousseur, son teint, son visage, avant de terminer sur ses cheveux et de dire que l'ensemble est horrible puisqu'elle se trouve très laide. Pas d'aller-retour entre différents points, on est parti d'un endroit et on a élargi autour. Tout de suite la description fonctionnera mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci Eos pour avoir proposé ton texte. Si vous souhaitez le lire par vous-même pour vous faire un avis, le lien sera en description ainsi que la démarche a suivre pour me proposer un texte vous aussi. Pensez a la campagne de Fight for Worlds et n'oubliez pas de liker la vidéo ni de vous abonner. Je vous dis a la semaine prochaine, écrivez bien. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...